bonjour merci d'être présent donc dans cette présentation je voulais simplement vous faire une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment nous pouvons faire transférer les gains des bonus que nous gagnons sur nos affiliés castra vers le compte de agam alors pour cela on va rentrer sur le compte de castra directement voilà donc quand vous avez des commissions qui tombe vous l'avez apparaître ici n'est ce pas donc la seule option que vous avez pour délocaliser cette valeur pour le mettre sur votre compte agam vous allez sur compte une fois que vous êtes sur compte voyez il ya marqué change sur agam euros ou transfert entre mes comptes donc ça c'est si vous voulez faire un compte épargne comme moi j'ai bloqué par exemple 30 euros sur ce compte épargne d'accord voilà donc on va aller sur agam euros vous êtes à l'étape 1 l'étape 2 vous choisissez le compte agam euros qui est présélectionné en parallèle donc vous passez l'étape 3 et là vous mettez le montant alors par exemple là j'ai 40 euros 46 alors je vais mettre virgule 46 ne mettez pas le point parce que ça ne marche pas voilà 40 euros 46 je fais continuer êtes vous sûr de vouloir changer donc ces points en euros vers le compte d'épargne alors c'est pas le compte épargne que vous voyez là ça sera être le compte d'épargne de agam je continue opération terminée voyez que mon compte est revenu à zéro donc je vais maintenant me rendre sur le compte de atlantique d'accord voilà et donc mon argent est rentré alors j'avais quelques j'avais un dollar qui est un euro qui restait donc je vois maintenant la somme qui apparaît maintenant dans cette partie là je peux aller vérifier dans l'historique et vous voyez que les 40 euros 46 ont bien été transférés sur mon compte agam et si vous revenez sur le compte atlantique même histoire historique plutôt vous voyez le retrait qui a été effectué donc vers l'opération donc voilà comment ça se passe au niveau des valeurs alors sur votre compte principal vous avez la vert ici vous pouvez laisser cumuler sur vos intérêts et pouvoir acheter soit un pack à 90 euros ou plus bon on va décider de retirer n'est ce pas donc j'ai 44 euros 55 je veux retirer sur mon groupe alors là vous avez toujours dans le compte plusieurs possibilités approvisionner la balance c'est pas le cas mais vous voulez retirer des fonds donc je choisis retrait de fonds je continue là vous avez le compte en euros puisque j'ai des euros pour l'instant mais vous pouvez avoir des dollars c'est la même chose vous aurez deux sommes différentes donc là je sélectionne maintenant par quel moyen je veux retirer l'argent soit perfect monnaie soit par bitcoin ou advcash éventuellement okpay bon moi j'utilise plutôt advcash je sélectionne le processeur de paiement je fais continuer n'est ce pas là je vais mettre le montant que je souhaite retirer n'est ce pas mon compte euros d'advcash est déjà présélectionné je continue et là automatiquement je vais recevoir un code pin n'est ce pas de la société dans un instant qui va me permettre de valider la transaction alors normalement on le reçoit par e-mail alors on va aller dans la boîte email logiquement je devrais avoir reçu un message avec le code on va attendre que ça s'actualise donc parfois ça met un petit instant mais en principe c'est assez c'est assez rapide voilà ok voilà là je viens de recevoir mon code pin donc qui change à chaque fois que vous faites une demande de retrait ok donc 71 17 parfait voilà donc je fais 71 17 et je soumets voilà opération en attente donc de confirmation par le bureau financier voilà et là vous retrouvez dans l'historique et là vous le voyez mais vous recevez même un mail comme quoi vous avez fait une demande de retrait de 44 55 donc qui vous confirme l'opération donc à partir de ce moment là vous regardez vous avez en attente donc une somme de 44 euros 55 qui sera traité alors j'en ai plusieurs retrait de 23 une note de 23 tout ça ce sont des retrait en attente qui vont être payés dans les deux à quatre jours suivants voilà donc voyez c'est très rapide c'est très simple à faire il suffit simplement de suivre exactement cette processus ce procédure cette procédure et vous aurez aucun problème pour alimenter votre compte voilà j'espère être bref mais concis par rapport à cette opération c'est la même chose pour les autres systèmes de paiement et vous aurez plus qu'à faire ce genre d'opérations dont vous n'oubliez pas quand vous avez des commissions sur transfert de caistra vous pouvez les transférer soit sur votre compte d'épargne de caistra ils sont bloqués soit vous les transférer sur atlantique qui vous permettra soit d'acheter un pack soit de retirer vogue voilà allez bonne journée à bientôt